C'est le nom de Jésus-Christ, pas d'autres noms, pas d'autres noms, seulement le nom de Jésus, seulement le nom de Jésus, seulement le nom de Jésus. Je veuxquality que Jésus fa600, pas d'autres noms, pas d'autres noms, pas d'autres noms, là il est important d'être les prières. Il va t'accorder le saint d'excus ce matin. Il va t'accorder la biennaison ce matin. Il est le Dieu qu'on adore. Il est notre seul espoir. Il est la fière pour rejeter ceux qui baptisaient, qui est depuis la principale demande. Il est le souverain. Il est plutôt qu'on s'en passe. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 associé au péché d'un. Comme ça, si on tue un, que lui aussi qu'on le tue. Comme Dieu ne pouvait pas tuer Adam, Dieu épargne Adam, il épargne aussi celle que Adam aime. Une partie d'Adam. C'est pourquoi nous avons prêché ici la rédemption. Au Parlement 23, dès la prédication des parents rédempteurs, Frère 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 dit, quand Dieu vous rachète, il ne vous rachète pas seulement de vos péchés et de votre âme, il vous rachète de vos biens, de ceux qui vous appartiennent. Est-ce que vous êtes là? Alors, quand Dieu est venu, il a uni Adam. donc Adam ne pouvait plus accomplir la mission que Dieu lui a assignée sur la terre. Quelle était sa mission? C'est Genèse 1, 26. C'est ça l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pourquoi on ne lisez plus la Bible comme ça, comme des paroles, comme des poèmes. Dieu a été créé à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. qu'on me confondre avec Jésus, quelquefois, c'est normal, parce que je lui ressens. Quand je te confondre avec Jésus, si tu t'identifies tellement en lui, on va te confondre avec Jésus. tu a été créé à son image, pas seulement à l'image, mais à sa ressemblance. Pourquoi? Pour dominer sur les poissons, sur les microbes, sur les sorciers, sur les malédictions. Il faut que quelqu'un soit délivré aujourd'hui. Il faut que quelqu'un soit libéré. Parce que nous avons été créés pour dominer tel que je suis là. Et par l'autorité que la parole me donne, je sais qu'il n'y a aucun dément, aucun esprit qui peut tenir devant moi. Pourquoi? Parce que je suis un Adam restauré. Dieu veut que toi, ma soeur, tu sois un Adam restauré. vous devez le savoir, si vous voulez que tu te rends devant ton petit esprit de rien et de tout le monde. Amen! Maintenant, regardez. Là, Adam, qui connaissait la loi, parce qu'il connaissait la parole, il était inspiré. Amen! Parce que c'est dans la nature des Adam. Il regarde, son épouse est tombée. Vraiment! Toi, tu es tombé. Vraiment! Adam, regarde! Il dit, je vais prendre son péché. Alléluia! je vais devenir un péché afin que lui soit épargné. Amen! Je ne veux plus. Oh, merci Seigneur. Jésus n'avait pas besoin d'être frappé, mais il a été frappé de Dieu. Il l'a fait de la même manière que dans le vie. Jésus l'a fait pour toi. Amen! Merci Seigneur. Pour toi et moi, Jésus l'a fait Amen! À ce moment-là, c'est pourquoi nous appelons le premier d'entre les frères. Amen! Vous voyez? Jésus a pris ta place. Amen! Voilà pourquoi nous témoignons dans le respect à son égard. Même si je ne pouvais pas le craindre comme Dieu, ne serait-ce que pour celui qui m'a sauvé. Amen! Quelqu'un qui t'a sauvé, tu m'as l'insulté? Tu vois le qu'il m'a l'insulté? Non! C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on joue avec ses envoyés. Amen! Parce que quand moi je m'approche pour ta délivrance, en réalité, c'est Jésus qui va le faire. Amen! Eh oui! Il va le faire à travers un être humain! Amen! Oh! Mais j'aime sa manière de dire vous savez Dieu, il m'utilise, je prie pour vous et les gens viennent. Mais quand il y a un problème, il dit Franck, regarde ton peuple. Amen! Regarde ce que ton peuple a fait! Oui! Il dit Moïse, ton peuple s'est corrompu. Amen! 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 Moïse, écarte-toi, je vais le détruire. Comme ça, je vais recommencer à partir de toi une autre élevé. Moïse dit non Seigneur, si tu veux le détruire, commence par moi. Le même esprit! Amen! Tu étais en Christ avec esprit Moïse! Amen! Mais Seigneur, ils diront que tu n'as pas pu les préserver là-bas dans les déserts, c'est pour ça qu'ils sont détruits. Qu'est-ce que je deviendrai? Vous savez, quelques fois, la cause de l'évangile, ne serait-ce que pour ce que les gens peuvent dire, ça doit te donner la crainte. Amen! Oui! Oh, je m'en fous, c'est ma vie. Non! Non! L'esprit de Christ, il n'est pas encore en train. Amen! 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 Alléluia! Amen! Amen! Et vous êtes là? Amen! Oh non, c'est tout qui peut! Alors, Jésus, pour naître, il a eu besoin de la visite d'un ange avec un message. Il a eu besoin de la foi, de trouver une fière, croyant toute la parole. C'est pourquoi, mon frère, toi qui veux naître, sache que ta première naissance, Dieu l'a rejetée. Amen! Parce que le corps dans lequel nous nous trouvons, ce corps ne verra pas Dieu. Amen! D'ailleurs, beaucoup de péchés, tous les péchés que nous commettons, c'est à cause de ce corps-ci. Amen! Vous voyez? Amen! Alors, Dieu a rejeté notre première naissance. Amen! Pour faire de nous de Dieu, nous devons obligatoirement naitre de la même manière que Jésus est né. Amen! Est-ce que vous êtes là? Amen! T'as déjà dit ça va? Amen! Ok! Les autres, t'as bien? Amen! Ok, merci! Regardez! de la même manière que Marie a eu la visite d'un an pour la naissance du Fils promis. La Bible dit dans l'Apocalypse 10, verset 7, à la fois du septième an, quand il sonnerait la trompette. Lisez-vous l'Apocalypse 10, le message que toi, que moi, je te prêche, c'est un message qui nous est arrivé par un ange. Amen! Selon l'Apocalypse 10, c'est là. C'est ça qu'elle a mis verset. C'est l'ange de Malachie 4. À la fois du septième an, tu peux les offrir. Mais là, oui. Amen! Mais au jour de la fois du septième an, au jour de la fois du septième an, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen! vous voyez? Parce que Dieu avait besoin d'une seconde de naissance. Parce que la première de la naissance, Dieu l'avait jetée. Il te faut naître de nouveau. Alors, pour naître de nouveau, comme Jésus, pour Jésus, comme pour Jésus, on a eu besoin d'un message, d'un message, qui nous a été apporté par un ange. Le mot ange signifie un envoyé des dieux. Gabriel, c'est le maître. Gabriel, c'était l'ange messager à l'église de Choui. Amen! Regardez, quand c'était Daniel, c'est Gabriel qui était apparu. Amen! Dieu avait pris Gabriel et l'autre pour aller visiter Abraham. Mais, il ne pouvait pas envoyer Gabriel pour toi. Il a envoyé un autre homme. Amen! Vous voyez? Pour les nations, l'ange, un envoyé des dieux qui vient avec un message. Il dit, Basile, voici, mais ainsi dit le Seigneur. le salut aujourd'hui. C'est un moment du Seigneur Jésus-Christ. Pas le Seigneur Jésus-Christ comme les dénomination les montre, mais comme la parole te les montre. Il va dire, Jean-Digné, regarde, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Je te retourne ici dans l'Ancien Testament. quand ils sont sortis de l'Égypte, quelle était la loi? C'était qu'il fallait manger l'agneau en an? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il fallait manger les cornes. Même les yeux de l'agneau il fallait manger. Même la langue il fallait manger. Même les sabots. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus est un agneau, la parole de Dieu, nous prenons tout. même si la Bible dit qu'on ne doit pas se maquiller. Ça, c'est peut-être les sabots. C'est difficile à croquer. Mais pas ce que c'est la parole. Je prends des l'eau, j'ai l'air de mon visage. Hallelujah. Je suis l'agneau pour la Pâque. La Pâque signifie PASCA. Les mots PASCA signifient passage. C'est l'esclavage à la liberté. Maintenant, pour être candidat à la Pâque, tu dois prendre l'agneau, c'est-à-dire la parole. Tu prends même le pancréas qui est pololo. Le pancréas sera pololego. Ton mari va dire mange ma chérie. Il dit non, non, ils ont passé. Vous m'avez été l'antiquel à pantalon. Non, mange. Pourquoi? Parce que c'est leur Pâque. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Vous voyez pourquoi Jésus est le chemin? Jésus il devait naître par Marie. Marie était fiancée. on le voyait tout le temps avec Joseph. Il vient de l'église et puis il le ramène à la maison. Tout ça. Et puis elle devient enceinte. Allez expliquer maintenant aux gens non, ça, Joseph n'est pas l'auteur. Qui allait croire? Mais Dieu a choisi que cette naissance va se faire de ses saufs. Marie. 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 s'agrandit avec cette réputation. vous avez déjà entendu Jésus dire oh non écoutez venez 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 je vais vous dire la vérité. Voyez moi on dit et moi que je suis le fils au soldat romain ou bien soit Joseph avant le mariage jamais il n'a pas le temps oui seigneur oh il y a une colette de feu ici oh non les gens vont dire il faut faire attention sinon les gens vont penser ils pensent à ce qu'ils sont je n'ai plus le temps pour ça je veux me concentrer sur la délivrance depuis le vie de Dieu je veux me concentrer sur l'impact des musées d'esprit je veux le bénisse avez-vous compris vous hommes ou femmes si votre mari si votre femme dit mais c'est difficile je ne peux pas dire mange parce que l'agneau toutes les parties ce n'est pas les cordes d'agneau moi j'aime le corde d'agneau c'est très bon mais dans l'agneau il n'y a pas que le corde d'agneau il y a aussi les tripes il y a la langue Dieu a dit oh non parce que au moins chez nous les bassos on ne mange pas la langue dans la parole on mange la langue on mange le pancréas on mange le foie on mange le poumon ça c'est le message vous voyez donc l'ange est venu avec un message nouveau il va te dire non dans l'église les sœurs peuvent prêcher parce qu'elles sont gentilles c'est elles qui ont acheté si je lui dis qu'elle n'est pas prêchée elle va fuir c'est par amour par sagesse sagesse c'est diabolique vous voyez vous comprenez maintenant pourquoi le message est dur c'est parce que c'est il faut toute la parole dans Jean 6 63 Jésus quand il parlait les gens ont pris la parole dit cette parole est dure qui peut l'écouter mais si toi et moi on était là tu ne nous mettais pas mets-nous mets-nous maître moi moi maintenant nous avons compris il fallait un ange avec un message pour annoncer quoi la naissance ta naissance c'est une naissance spéciale je parle de ta nouvelle c'est la première Dieu l'a rejetée le premier non Dieu l'a rejetée c'est la second à temps hallelujah avec une nouvelle avec un message authentique je prêchais sur la foi de Marie j'ai montré que quand l'ange a donné le message à Marie regarde tout de suite après le témoignage je suis quand Marie dit mais comment cela se fera t'il parce que je ne connais point d'autre l'ange enchaîne il dit Elisabeth est apparente elle aussi est raconçue dans sa car des ennuis rien n'est impossible c'est pourquoi un véritable message qui suit par un nom viendra avec des témoignages des pierrissons des miracles des vivants pourquoi ? parce qu'il doit y avoir une nouvelle naissance avez-vous compris ? maintenant on saute on prend la deuxième étape de Jésus Jésus devait naître il est né vous allez remarquer que quand Jésus grandissait la Bible ne fait pas mention de ça ne parle pas de ça souvent on ne parlera pas de vous dans les choses qui se sont passées avant que vous ne connaissiez la parole maintenant quand nous nous tenons ici je ne peux pas vous mettre à vous parler de toutes les choses qui se sont passées dans ma vie il y a certaines si vous entendez peut-être que vous n'aurez plus envie de m'écouter vous voyez ? c'est des choses d'ailleurs ce n'était pas moi je vous l'ai dit non ? c'est la qualité ça ce n'était pas moi cette personne-là elle est morte 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 amén ne suivez pas les histoires de la dénomination il y a une soeur qui va venir mais qu'alléluia nous avons vu nous avons vu la danse sirène sur la simile et nous avons le serviteur la guillée elle a été un puissant témoignage cette soeur-là c'était une sirène diabolique vous voulez en foutre les autres enfants vous voyez ? quand une personne est morte laissez-la dans la mort qu'elle n'a pas dans le cimetière on oublie un secret ce n'est pas le feu je vois mon ambition on vous amène une photo de vous là-bas à Kinshasa dans le guillac on voit vraiment que vous transpirez vous étiez en train de danser comme ça je dis mais c'est elle que c'est votre soeur pas aïeux toi par exemple vous avez le droit de dire que ça ce n'est pas moi amén tu n'es pas moi oh mais aïeux aïeux non bon écoute comme tu as six de cette soeur-là je pense qu'elle est déjà morte elle est morte écran vous prenez la date où vous avez cru le message elle est morte en 2001 amén elle est morte il est mort est-ce que vous êtes là ? amén joie à Jésus amén maintenant Jésus dans Matthieu chapitre 4 préparez-moi la communion c'est lui qui va leur proposer ça c'est lui qui va leur proposer ça J'ai dit, mais oui, mais pourquoi pas? Oh non, tu vas les goûts, les goûts, les goûts. Ça c'est fait, donnez le goûts. Pour que les enfants mangent, gâle les goûts. Bien! Ah oui, avant de lire la communion, on prend Matthieu au chapitre 4. Non, Matthieu 3, 16. Matthieu 3, 17. Je lis en nom de Jésus-Christ. Oui. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Mais pourquoi il fait tout ça? Il est le Shema. Dès que Jésus était baptisé, oui. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen! Remarquez, après sa naissance, cela n'était pas suffisant. Il fallait que Jésus soit baptisé du Saint-Esprit. Amen! Vous voyez? C'était un mystère. Vous allez vous dire, il était Dieu. Il était béni. Ah, il soit sous baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je vous dis là. Mais par votre nouvelle naissance, en réalité vous êtes déjà un Dieu. Amen! Mais à quoi va servir le baptême du Saint-Esprit? Frère 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 Frère, il explique, je crois, dans la question repose sur les épreuves. Il dit, il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Amen! Il dit, la nouvelle naissance, voyez-vous, c'est une naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient sur vous. Amen! Et pour vous permettre d'entrer en service. Amen! Comprenez-vous cela? C'est-à-dire que quand l'ange amène le message à Marie, tout comme à toi ici, voilà le message. On prend l'Apocalypse 13, on prend ceci, la rédemption, le barat rédempteur, on prend le Fils des dieux manifesté. Je dis, hum, ça, ça sonne juste. Mais la difficulté, c'est qu'il faut, il faut vraiment beaucoup, il y a beaucoup de lois dans le message. Non! Ce ne sont pas des lois nouvelles. Regarde, il y a des gens qui l'ont vécu, non? Il faut manger l'ancienneté de la parole. Sinon, tu ne vas pas à la Pâque. Tu ne peux pas sortir, tu seras faible. Amen! Si tu ne prends pas toute la parole. Parce qu'il y a des vitamines dans la langue. La langue de l'agneau. Ma petite soeur qui est en Afrique du Sud, il dit, mignon, mignon, le mango, ne mettez pas la brosse à cater. Mais là, on doit manger! Vous voyez? Il y a des choses de la parole de Dieu qui paraissent un peu difficiles. Ma soeur, Dieu l'a laissée pour nous. Ok! Maintenant! On lui fait là! Jésus a dû recevoir le baptême du Saint-Esprit pour entrer en service. Amen! Vous voyez la présidence? Avant qu'il n'aille au baptême, on ne parlait pas de lui. Non! Il n'avait aucun prêché. Il n'avait pas de problème. Mais seulement, on ne parle pas de lui, de zéro, pardon, de deux, je crois. Douze ans, on en parlait un peu de lui. Quand il a disparu, du radar de ses parents, et puis plus rien, jusqu'à 30 ans, il réapparaît. Amen! Pendant ce temps-là, vous pensez qu'il n'existait pas? Il existait! Amen! Mais Dieu attendait! Parce que Jean ne voulait pas le baptiser, et si vous lisez l'histoire-là, dans Matthieu 3, des 12 à 16. Jésus est allé vers Jean! Il dit, baptise-moi! J'en dis, non! C'est à toi de ne baptiser pas! Jésus dit, non! Laissons faire, laissons accomplir toute la justice! Amen! Je crois que je vous ai déjà expliqué, non? Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Je vous ai expliqué? Vous avez oublié? Voilà! L'agneau, selon l'Ancien Testament, quand vous apportiez l'agneau pour le sacrifice, première étape, on devait l'observer. Pendant trois jours, on l'examine, pour voir s'il y a des défauts. Parce que l'agneau, l'offrande méga, qui doit être offert à ta place, il doit être sans défaut! Amen! Amen! Le sacrificateur l'a laissé pendant trois jours. C'est pourquoi on l'a laissé pendant trois ans. Il a prêché pendant trois ans. Dieu était en train d'examiner si l'agneau resterait parfait. Il est resté parfait. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Amen! Il est même mort à la manière dont Dieu l'avait exigie. Amen! Alors, on prenait l'agneau. Malgré le fait que l'agneau n'avait pas de défaut, mais selon les rituels institués par Dieu, on devait le lancer dans la cuve des reins qui étaient à l'entrée du papier intérieur. Quand c'était là, à la fin du papier extérieur, il y avait une cuve là, un bassin avec de l'eau. On prenait le sacrifice, on le lavait avant de le limonner. Alors, Jésus étant l'agneau, bien que n'ayant pas de péché, il a dit à Jean le Baptiste, nous devons faire ça pour accomplir toute l'Écriture. Amen! Parce que Jésus savait qu'il était là pour accomplir toute la parole. Amen! Amen! Maintenant, quand il est sorti, l'Esprit est venu sur lui. Immédiatement, qu'est-ce qui a suivi? Nous sommes dans Matthieu 4. Regarde toujours ça, on va lire ça, tout de suite, après ça. Maintenant, Matthieu chapitre 4. Quand Jésus reçut l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, entre pour commencer l'action, c'est-à-dire l'Évangile, prêcher. Oui, 4. Matthieu 4, regarde. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Quand vous serez, Messieurs le Saint-Esprit, Alléluia. Sachez que l'on vous prendra. Amen. Dieu va vous éprouver. Amen. Continue. Amen. Jésus répondit, il est écrit. Vous voyez la chose avec laquelle vous allez combattre? Amen. Amen. Quelqu'un, la tentation arrive, tu dis, bon, écoute, moi je suis face. Je vais d'abord entrer sous l'orceau pour voir c'est qu'il y a de la sédée. Bon. Après carré, ça va être affaçaté. Bon, je m'en tiendrai. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Mes messieurs, madame vous, il est bon. Vous m'entendez. Rêta. Le temps 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 Ok, avançons Vous voyez pourquoi nous n'entendons le versat de la Bible ? Nous savons ce que Dieu a dit ? Prends à l'homme qui laisse écriture Il peut se péter à des biens forts Oui Continue Jésus dit qu'il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Voilà Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Tu vas dire à cette énergie nationale qui t'emmène Regarde Toi, vous, dans votre église, il y a des paroles que vous laissez Il y a des choses que vous prenez Regarde ce qu'il dit la vie L'homme ne vivra pas du pain seulement Mais de toutes les paroles Paroles Donc, je vous pourrais changer cette versée-là L'homme ne vivra pas du pain seulement Mais de certaines paroles Qui sortent de la bouche de Dieu Mais que l'homme ne vient tout partait Mais qu'un argent ne sélectionne les choses qui nous plaisent Mais toi qui, à écouter la parole de l' foi tu as décidé que tu vivras de toute façon quand tu prends cette décision là c'est ce jour là que tu es né de nouveau donc tu décides que ta vie désormais ça sera réglé par ce message Amen il est écrit oui continue le diable le transporta dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ils te porteront sur les mains de peur que ton pied n'ait pas que ton pied Jésus lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu Amen 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 dans quel sens le diable le transporta encore sous une montagne très élevée le diable le transporta le transporta le transporta le transporta le transporta il lui montre les choses du temps comment dit il faut que tu puisses le message il dit c'est qu'il se passe et qu'il se passe il est écrit il est écrit Mais ça, je vais passer le chobarita et je vais le faire suivre. Le diable est appris, il s'est montré. Donc il a dit, il lui montre à tous les royaumes du monde. Et il lui montre à même leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et tu m'adores, Il n'y a pas de chose de cette fille. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Pariez tes filles. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu ne serviras ni seul. Amen. On adore que Dieu. On le sert que Dieu. Amen. Si j'ai le droit de devenir cultivateur. Amen. Pour le dire. Alléluia. Sinon je ne le ferai pas. Amen. Amen. J'ai constaté que chez nous les cocolés, surtout, nous faisons des choses pas par conviction. On fait des choses parce que tout le monde, c'est un mouvement. Tout le monde fait ça. Alors moi aussi je me geste. Je suis arrivé dans cette ville en 98. A l'époque, qu'est-ce qu'était la mode des cabines téléphoniques ? Tu vois, toutes les cabines. Il y avait des cocolés là-bas. Il y avait des cabines là-bas. Aujourd'hui, circulez encore. Circulez encore. Vous avez trouvé un autre ? Ah. Montez-la-yo. Ah. C'est les autres qui ont pris. Pourquoi ? Vous faites des choses pas par conviction. Amen. Maman d'angoulou. Maman d'angoulou. Maman d'angoulou. Comme quelqu'un m'a dit, oh, mon pasteur. Fais-moi tout ce qu'il m'a dit pour nous-m'a dit pour nous-m'a dit. Frère, je prends la carte. Je regarde ton terme. Hey ! moi je veux vraiment aller ne pas me jeter sur le mot et puis je tiens ça c'est ça la personne donc moi je vais être en souris le vrai charme qui m'allait pas là sinon j'allais lui demander il allait vous témoigner quelqu'un est allé construire une maison 4 chambres construites il était heureux de ne pas construire et puis il trouve un locataire ici combien on va payer ici 20 dollars 20 dollars 10 dollars 4 chambres 15 dollars 15 dollars mais si vous m'avez vu dans le monde vous voyez il commence à regretter son âge frère je veux que vous soyez des chrétiens les chrétiens font des choses par conviction la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit des convictions est péché si quelque chose est bien vous allez voir même si ça boit tu vas reprendre jusqu'à ce que tu réussiras mais toi tu vas venir tu étais comme ça tu étais charpentier et puis du coup tu te retrouves tu deviens cultivateur et puis après on te retrouve tu deviens triste pourquoi oh non il y a une pluie les chats ne sont pas sois patient il reprend tu n'as même pas la patience du cultivateur vous savez la Bible dans le livre de Jacques il dit nous devons avoir la patience des cultivateurs mais déjà tu n'es pas patient comment quelqu'un qui n'est pas patient peut aller cultiver le chant le pasteur va t'examiner il dit non toi il n'en a aussi pas dit ah mais pourquoi pasteur mais je suis fort je t'ai des bras non pour l'agriculture il faut la patience parce que la personne à qui tu envoies de l'argent pour cultiver pour planter c'est lui-même qui va revenir lui sur la montagne pas que la transfiguration il va prendre sa bande il faut encore prendre ce qu'il y a lui-même cultiver il faut vendre avant que toi tu le viennes c'est vrai c'est vrai ah quelqu'un a dit c'est vrai là-bas c'est vrai 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 que ça soit gentil mais on voit elle t'a dit non à part à part diamba il faut vraiment respect attends c'est parce que les maïs ne sont pas encore mignes c'est vrai c'est vrai la nuit il vient il prend il prend voilà la nuit il prend de tout les mamans qui viennent avec des légumes des tisois qui gardent ton champ il y a des témoignages donc tu ne calcules même pas que tu achetais ces hectares tu achetais les semences tu leur payes pour qu'elles les cultivent et puis à l'arrivée tu vas avoir 10 ans de débris tu vas faire quoi même 10 ans de débris déjà le billet que tu payes pour aller jusque là c'est quoi même vous voyez très réfléchissez consultez votre des pastères pourquoi vous avez écrit le message vous avez fait une expérience maintenant sachez que les tentateurs viendront les tentateurs viendront si le diable trouve que votre foi progresse bien il va finir par une astuce il va te tenter par des histoires s'il n'arrive que vous ne se brisez pas la deuxième tactique d'éloigner qui était l'église qui était l'église qui était la fête l'éloignée Amen 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 Jésus allait devenir comme un Jeff Bezos c'est à dire qu'il allait avoir toutes ces choses là Jésus Jeff Bezos tout ça ça appartient à Jésus d'ailleurs vous pensez qu'il allait avoir la même démarche déjà il allait avoir des cœurs et des corps pour qu'on ne le tue pas parce qu'il est Jeff Bezos au lieu d'aller à l'enlèvement par les sous-artérennes lui il va monter dans un vaisseau spatial parce qu'il va aller dans l'espace j'ai vu à l'enlève Jeff Bezos l'homme le village du monde il va aller dans l'espace donc tu dois aller dans l'espace parce que l'argent sur les légumes donc ça t'amène dans l'espace parce que tu as déjà été en Australie en Corée tu as déjà été partout en Vendashica maintenant il n'a pas dans l'école Jeff Bezos le diable est arrivé il dit je veux te donner tout ça le but du diable c'était quoi il aime Jésus il veut que Jésus soit béni vous connaissez le but non c'est l'amener dans la distraction Amen Frère Prébam dit Jésus était un homme normal il dit Jésus aurait pu se marier avoir des enfants est-ce qu'avoir des enfants était un péché ? se marier était un péché ? non avoir beaucoup d'argent était un péché ? non mais cela n'allait pas cadrer avec sa position de messie et c'est fait là ? Dieu avait une mission pour lui c'est-à-dire il ne pouvait pas accepter de mourir parce que je vais laisser la soeur et les enfants je vais laisser tous mes billets ces gens-là moi j'ai investi beaucoup de tailles d'argent souvent on a pour faire la bouée de toute façon il n'y a pas d'attention mais moi je suis sûr que Jésus allait au ciel ça ne change rien laissez-moi te dire même toi si tu n'arrives pas à l'adoption tu iras au ciel vous ne croyez pas ? tu iras au ciel tu vas aller au ciel mais seulement la mission que Dieu t'a confiée sur la terre tu ne l'accompliras jamais alors j'arrive vraiment à mon sujet ici Dieu adopte et place ses enfants je crois que vous avez compris bon prenons la communion prêché le 18 avril 1915 ces gens-là ah frère j'en ai vu un sur son profil il y avait un chanter ah pasteur bon ce n'est pas un travail comme ça il n'y a pas d'argent 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 j'arrive comme ça le lendemain matin tous les câbles étaient du courant partis mon frère m'appelle oh non quelqu'un a raconté sur le mur là j'ai bien dit oh pasteur porte les airs comment quelqu'un peut entrer par le plafond rien que pour arracher les câbles le matin lui dernier pasteur ils ont fait ça un serviteur des dieux dieux va les frapper vraiment ils ont fait ça je prends les autres les câbles les riques parce qu'un câble mais j'envoie tous les câbles frère le dernier deuxième fois on a encore l'achat cette fois-ci je dis ok prépare-toi dans trois jours tu vas au parquet j'envoie des gens oh non pasteur t'as dit minasombara même teman n'a joie qui oui samba il est allé acheter des câbles il a rappelé vous voyez comment ils sont on veut jouer avec ces gens il a mis les chanteries c'était pour me séduire parce que quand j'ai vu les chanteries j'ai dit chanteries comment il était l'honneur ok la communion le 18 le 157 par exemple par exemple par exemple par exemple et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu écoutez quand nous nous mettons dans notre l'honneur lorsque nos cœurs deviennent purs et que le saint qui occupe sa place dans notre cœur c'est la chose la plus glorieuse que d'être testé la Bible la Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l'argent et l'or et les épreuves sont plus précieux à l'or ainsi nous devrions être reconnaissants oui vous voyez merci regardez Dieu a pris Jésus après sa naissance il lui donne son esprit ah ensuite il dit oh je l'amène là-bas je vais voir si le matériel que je vais utiliser pour la rétention des hommes que le matériel est solide il l'amène là-bas pour transformer ceci vous voyez ça les prépostes au CD les gens ils appellent les campagnes ils font des miracles comme un spectacle vous venez évoiter comme ça avec des grosses jambes comme ça évoiter vous avez évoiter pour terminer les moments on va on va on va on va vous 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 les gens alors il est guéri le lieutenant j'appelle le frère les gens ils ont pu un il me oh vous 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 Il a dévoilé des gosses, des jambes, pleinement des muscles comme ceux qui voient la nuit dans les chambres. Il vient témoigner. Dieu t'a dit, il n'a pas fait que témoignage lobby pour l'organisation. Il vient réclamer qu'on lui paye pour le témoignage qu'il a donné. Comprenez-vous que ce n'est pas ce témoignage, mais c'est un mensonge. Vous voyez? Ah! Pourquoi font-ils ça? Ils veulent l'argent. Ils n'ont pas réussi à être victorieux dans les épreuves. Frères, nous sommes dans le ministère. Si tu travailles pour le Seigneur, pour de l'argent, j'allais déjà liser. Si c'était une entreprise, je serais en faillite même depuis 7 ans. Faillite. Frères, ne servez pas le Seigneur pour de l'argent. Non! Amen! Le diable a pris Jésus. Moi, je suis toujours reconnaissant aux anciens qui m'ont apporté cette parole. que le pasteur Baronti est calot ou tout ça. C'est des gens qu'on a fait comme ça. Quand ils nous prêchent, ils n'avaient rien. Rien, là. Avant les années 90, ils montaient même dans les fous-là-fous-là. À 90, ils louaient dans une maison d'Arabana. Le pasteur Baronti est allé déjà chez lui. Vous voyez? Il avait laissé son poste, là, de quoi, de gérant, en 7 ans, 2 ou 3, pour l'Évangile. Mais la famille, au-delà de l'Ibouma. Tu es faux. Cet homme-là, il veut laissé son poste. À Salibouma. Vous voyez? Nous, quand nous sommes venus en message, j'ai vous dit la vérité. Moi, je ne savais même pas que Dieu pouvait bénir aussi les gens financièrement. On ne savait pas. Nous, on était là pour l'enlèvement. Amen! On est là! Nous! D'ailleurs, il y a des gens qui laissaient même leurs affaires. Ils se disaient, mais non, on doit se préparer pour partir. Mais quand on a lu le prophète, le prophète dit, si vous êtes élève, continuez vos cours, mais soyez prêts à chaque instant. Amen! Si vous êtes cultivateurs, cultivez vos champs, mais soyez prêts pour eux, l'aidez pas. Amen! Si vous êtes riches, que vos richesses ne vous éloignez pas de leur barrage. Amen! Amen! C'est ça! Vous êtes là! Amen! Qui que vous soyez, mais soyez des chrétiens! Amen! C'est aujourd'hui que nous le savons. Nous, on ne savait même pas qu'il y ait le message. Bon, évidemment, moi, j'étais quand même un peu à l'avance. Quand je suis venu, je voulais toujours avoir ma présentation bien propre. Les frères eux eux. Mais jamais ne c'est pas que moi, parmi les frères au télé. Il y en a un qui m'a mis sur la photo. Il dit, vraiment bien. Oh, mais toi tu nous as dit que le frère français, c'est un frère, mon frère frère. Comme on l'a dit, oui, c'est vraiment un chrétien. J'ai dit, mais il y a un blouson en couille sur la photo. Donc c'était un péché. J'avais un blouson en couille. Vous voyez? Oui, oui. Vous voyez? Oui. Donc dans la tête de beaucoup, on devait même être un peu négligé comme ça. Mais quand ils ont vu les photos du prophète, il y a un blouson en couille, c'est un diable. Alors ils ont compris, le problème ce n'est pas être sale ou négligé, ce n'est pas ça. Le problème c'est d'être propre dans le cœur, avant de s'insistir. De manière à mon épouse, à notre mariage, ses frères sont venus là, à Paris. Il y en a un qui disait, hé, mais ma frère à Branham, tout comme est un propre, oui. Et d'ailleurs, je vais chercher une fois d'ici. Moi, je ne savais pas, nous, on nous a dit que les soeurs dans l'église de Branham sont déclenchées. Vous voyez? Non! Ils ont trouvé les soeurs! Bien sac! Bien rogues, mon mari! Bien complet! Je suis prêt! Bien complet, mon mari! Je ne peux pas dire d'être mort ici, sinon je vais l'acheter. Très, seul, c'est ce qu'on vous demande, c'est de vous appuyer avec des sangs. Les corps bien couverts! Vous cherchez quand même des belles choses, non? Même pour ça, vous prenez vraiment les soeurs, vous menez la face, 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 vous menez la face. Vous menez la face, vous menez la face, vous menez la face. Vous me possiblez, vous menez la face, vous menez la face. Vous menez la face, vous menez la face. de ne pas être propre. D'ailleurs, la saleté, ça montre un mauvais esprit. Et puis le Saint-Esprit ne me parle à salter. C'est pour pas les soeurs. Quand vous vous devez ici, vous avez mangé votre gâteau, vous voyez votre robinet, on vous a servi un peu. Je trouvais la poubelle. Vous avez vu les sacs d'esprit, non ? Vous avez servi la maison des dieux ? Non. Prenez la poubelle, vous êtes où ? Je j'aime pas. Ma soeur, ma chère, nous, quand on était étudiants, on était dans la chambre, peut-être, je veux faire le foufou. Une soeur ne supporte pas. Il dit non, 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 t'icapot, t'icapot, t'icapot. Non, ça va. Elle se trouve en train de balayer. Non, 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 non. Elle s'est chère. Il voit les soeurs en train de balayer. Elle, elle est là. Même aujourd'hui, elle peut avoir des pieds à mer comme ça. Le frère en train de balayer, lui, il met ses pieds à ça. Non ! Soyez féminis ! Après avoir reçu le Saint-Esprit, Dieu vous teste pour être tempérant. Écoutez, pour avoir la tempérance, Dieu va voir que celui-là, il a beaucoup prié. Il a beaucoup écouté. Je veux voir si il est tempérant. Mais le problème, c'est qu'elle ne les voit plus dans le café, elle ne les voit plus dans le moussiqui. Mais je vais l'attraper où ? Alors, quelqu'un, une soeur, vient comme ça, elle, elle a un peu, bien qu'elle a une soeur. Maintenant, elle a dit, « Eh ! » les oeuvres, elle me dit, « Eh ! » « Eh ! » « Mais c'est la taingha, pasteur ! » « Ah, il a une taingha » « Soeur, elle n'a pas arraché une partie de ta chaire ! » « Oh, non ! » « C'est la taingha, oh, non ! » « Oh, non ! » « Soeur, c'est la taingha, elle, 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 la taingha, elle, vous devez détester et quand vous remportez les preuves c'est à dire après avoir reçu l'esprit de Dieu, votre coeur à nord, vous marchez à nord, comme je vous dis souvent, quand vous avez dit, je ne sais pas si tu es payé la tine quand ça devient 1000 euros bon, tu allais te donner lundi mais tu oublies donc, tu lui amènes l'autre semaine tu comprends que quand ça devient 20, 30 000 sur la peste si le pasteur dit le pasteur a comme un à 3 000 3 000 dans la 5 000 euros au dé je ne sais pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas 3 000 je suis qui n'a pas 5 000 euros et les chrétiens trichent vous avez d'abord un chrétien qui a des affaires comme la parole de l'ancienne quelqu'un qui a des affaires son revenu c'est à travers 1000 euros mais lui il se donne un salaire et puis il commence à payer seulement la dignité de salaire de 1500 euros tu triches on donne la dime de l'entreprise au Seigneur qui veut c'est vous voyez il se donne un salaire de 1000 euros au pasteur à Jacin je suis à 1000 c'est un pasteur en 2700 il y a un papa qui est décédé dans cette ville je l'ai rencontré un jour au revoir mon Dieu je l'ai aimé il me parlait de son pasteur son pasteur c'est Patrick il dit que Patrick a connu fort moi je le connais on allait à l'école avec lui et on a étudié avec lui au collège j'étais touché j'ai dit il est content que son pasteur soit fort Amen Dieu mon Dieu il y a des gens qui sont ça mais moi je l'ai aimé je l'ai aimé comme les autres disent pour le pasteur il a peur que son pasteur ait des moyens je l'ai aimé si votre pasteur a des moyens il devient satisfait il a un soutien des histoires du monde c'est la paix comprenez-vous cela je parle de la tentation à Jésus comme un sujet de croix quand je me suis écarté parce que Dieu vous donnera beaucoup de moyens il vous donnera des projets pour vous éloigner de la parole mais soyez spirituels et quand vous avez fait toute cette tentation alors Dieu t'amène Jésus après après Matthieu 3.16 après Matthieu 4 tentation le service tout ce temps là c'était le service il guérit les malades il parle on arrive dans Matthieu 17 Dieu dit ok je trouve que cet instrument là ok ok prénom ici écoutez-le maintenant vite j'ai lu les citations et je te dis vous avez vu le chemin Jésus est passé par ce chemin là Frère-Baptiste dit Jésus était même tenté il dit regardez un jeune homme de 33 ans il dit il reçoit des bisous de Marie de Mardala l'approprie comme ça il pleure Frère-Baptiste c'était une grande attaque pour Jésus mais il était là assis il dit moi je suis le messie j'ai une très grande mission vous voyez la Bible a dit il a été dans des en toutes choses comme trois Frère-Baptiste quand bien laisse-lui le preuve si tu échoues il va recommencer tu vas même te donner le retard ta bénédiction va tarder parce que tu dois réussir tous ces épreuves c'est le chemin obligé ok écoutez écoutez paragraphe le 13 mars 1960 oui paragraphe 37 on y va très rapidement bien vous voyez Jésus s'est avéré devant Dieu être le genre le genre de fils correct et le père l'a amené au sommet de la montagne il a fait venir des témoins là-bas des témoins célestes et des témoins terrestres il a fait venir un combat à faire venir mon témoin le pauvre l'incolo Moïse l'élie mon témoin il a fait venir Pierre Jacques Jean il a revêtu de l'immortalité il a revêtu de l'immortalité quand ils ont levé les yeux ils ont dit ses habits brillaient comme le soleil quelque chose de surnaturel était arrivé ses vêtements brillaient comme le soleil aux élites aussi blanc que possible Dieu l'a revêtu de cette robe de l'immortalité montrant qu'il avait accepté c'est ce que Dieu fera pour ses fils ici sur la terre un jour il vous appellera l'église vous lui obéissez ce qui vous accrochez à ta parole ce qui vous accrochez dans l'île au bala il placera l'église il accroche pour l'église il accroche pour l'église il est placé avant l'avenir de l'église l'émotion de Yeshua toutes les puissances que Christ avait en lui seront dans l'église nous il n'y a pas les salatiques et qu'on analyse tous dans l'église tout ce que Dieu était il a déversé dans son âme Jésus tout ce que Jésus était lui il a déversé dans l'église Dieu veut que son œuvre soit accomplie il a envoyé dans son fils le fils voulant que l'œuvre soit accomplie a envoyé ça dans l'église dans ce jour-là vous connaissez je suis en mon père je suis en mon père je suis en moi et que moi je suis en vous et que vous êtes en moi en ce jour-là on a fait la même puissance de Dieu qui était dans reposé en Christ la même puissance qui reposait en Jésus-Christ repose dans les fils placés dans le corps de Christ le placement des fils vous voyez on amène à un certain endroit on tient une cérémonie devant les anges on le place dans sa position on va se fuler dans le corps de Christ pour de mille millions ça n'est pas qu'il faut encore les fils alors cette personne a maintenant l'autorité ah le placement quand Dieu te place dans ta position Dieu dit que tu es pasteur je suis dans ma position ça me confère l'autorité pour nous de plus si Dieu te place dans ta position ou dans ta position de quelqu'un qui a le temps de prier ou le temps de chambre n'importe quoi tu as l'autorité tranquille même si vous allez me prendre pour un fanatique à partir de ce soir ah on peut rester là parce que ça je l'ai cité déjà beaucoup pas vraiment promet que cette grande puissance entrera dans l'église c'est la vérité mais elle entre des gens c'est ce que Dieu est en train de faire après ta nouvelle naissance Dieu te donne son esprit Dieu te sanctifie par sa parole ensuite Dieu laisserait un peu le diable de s'écrouler vous allez voir parfois vous perdez l'argent regardez ça par exemple dit dans la prédication je sais il dit parfois même nous avions plus de difficultés que nous en avions quand on était dans le monde il dit quand tu deviens chrétien tu as parfois plus de difficultés ça par exemple dit pourquoi Dieu agit-il ainsi il dit le malheur atteint souvent le juste et l'éternel l'envélise le jour qu'est-ce que Dieu recherche Dieu veut vous placer dans votre position quand j'ai dit toutes les choses qui ont suivi je vous ai dit mon ami qui travaille là-bas dans cette institution internationale il m'a appelé quand j'étais à Kinshasa on m'a demandé d'aller travailler dans un projet des histoires que je fais là l'informatique adaptée vous voyez il m'a encore rappelé il n'y a pas un monde il est un l'indicaposition je suis déjà placé dans ma position aujourd'hui l'argent ça ne me dit plus rien moi l'argent c'est pour acheter les choses dont j'ai besoin quand j'achète les choses dont j'ai besoin l'argent que j'en ai ou que j'en ai pas ça va faire quoi vous voyez frère Dieu doit vous tester éprouver pour être sûr que même la bosse vous n'allez pas lui tourner du tout les noms blasphématoires amen très rapidement j'ai lu deux trois citations on a fini donc frère on a dit qu'est-ce que Dieu a fait avec Jésus sur la montagne de la transfiguration pour dire écoutez il est né comme la parole il a reçu l'esprit je l'ai laissé un peu il a eu beaucoup de tentations on l'a méprisé par les autres églises mais il a tenu bon alors je l'amène au sommet là-bas où il s'est transformé vous voyez les disciples ont vu ce jour-là qu'ils marchent avec Jésus mais Jésus en s'en va retourner frère quelqu'un que Dieu a placé ou adopté vous allez voir un jour vous ferez une expérience avec lui ou elle vous allez voir cette sœur ou ce frère et plus cela vous arrive tout cela arrivera pour certains mais Dieu veut que vous puissiez vaincre vous avez compris ok le nom de la sématoire oui 135 oui vous voyez quand un fils est né dans cette famille c'était un fils vous voyez ce fils avait des tuteurs pour élever moi je ne suis pas à cause de la sématoire écoute sœur ça va favoriser frère on ne doit pas faire ça les tuteurs essayent de démontrer la voie si ce fils n'arrivait jamais à être à la vraie sorte de fils ce qui ne sont pas de la vie m'a malgré ma conseil à sa caractère à commis la dimension un vrai fils d' il ne devenait jamais héritier à cause de l'héritier d'un mais s'il était la vraie sorte de fils et le fils qui obéirait à son père alors ce fils était adopté ou placé positionnellement vous voyez vous restez fils si vous n'obéissez pas mais vous ne serez jamais héritier souvenez-vous que notre héritage c'est le baptême du Saint-Esprit c'est le surnaturel nous devons devenir tel que lui est tel que nous devons être vous remarquez que j'ai tendance à parler de Jésus ensuite je fais aussi comme moi aussi j'étais un peu comme lui vous ne remarquez pas ça mon objectif c'est d'être comme lui ça doit être son objectif peut-être comme lui oui et il devenait héritier de ce que le père avait voilà oui et ce que Dieu faisait sur la montagne de transfiguration et l'autre n'est pas ça qui dans mon transfiguration en matière disait quand il a pris son propre fils après qu'il a été prouvé qu'il était la bonne sorte de fils et qu'il ait supporté toutes les tentations qu'à supporté la tentation il a fait monter sur la montagne de la transfiguration vous voyez le chanel nouvelle naissance saint esprit ensuite tentation et puis enfin sur la montagne tu ne veux pas être testé tu sais même pour être membre de l'esprit la balle tu arrives beaucoup de joie après que apothérice apothérice sœur beau frère beau les vieilles te troublent un peu non tu arrives dans la famille il ne faut pas me mettre un an ce n'est pas le pasteur qui fait ça ce n'est pas ta sœur ou ton frère qui fait ça c'est Dieu qui veut vous c'est que la c'est 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 il moi aussi, tu viens de cette église là, tu vas pleurer, comme votre sœur, mais aujourd'hui elle n'est plus au bout. Je dis, ma sœur, on a dit qu'il paraît que dans l'église, alors j'ai commencé à se rire, je dis qu'il y a sœur, oh non, il paraît que l'église, ma sœur, c'est faux, ma sœur, dis-moi que c'est faux. Le liseur, écoute-moi, dans les trois et les autres, les frères de Joseph, haïssait Joseph, parce qu'il était spirituel, parce qu'il prenait des bisous, il avait des miracles, en fait, ça les a rendu jaloux. Ensuite, j'ajoute, j'ai dit, frère, c'est des braves personnes, peut-être que si moi aussi j'étais comme eux, sans Nya, vous allez être un peu jaloux aussi. Vous allez chercher des écritures pour combattre l'omption, pour combattre les surnaturels, vous voyez, certainement. Si je ne suis pas prédestiné à ça, j'allais faire la même chose, j'ai dit, tic, les petits camarons, j'ai dit, moi, je ne les déteste pas, ils me font rire. Il y en a une qui était ici, non, sinon je vais éviter la personne, vous allez reconnaître qui, je ne l'étais pas. Continuez, frère. Et Dieu l'a recouvert de son ombre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il prenait un fils, il habillait de très belles habits, d'un très belles habits, et il le présentait devant le public. Malatisuel, on m'a dit d'autres, frère, madame, qui est dans la robe d'occasion, cette robe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Remarquez, quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, on le présentait au public. Là, on présente qu'il était un public, puis il tombeait la main. Les flèches vont venir de partout, pour être sûrs, qu'il aime son Dieu. Continuez. Oh, ils avaient là la cérémonie du placement. Cérémonie. Voilà, tiens, maintenant, positionne la lienne à l'île-bas, que nous appelons adoption, là, dans le Galacte. Je crois que Paul se réfère à cela comme étant l'adoption des fils. Pour être encore référé d'un go. Maintenant, en place un fils, le prédicateur et le lecteur spirituel de la Bible comprendront. Voilà. Placé un fils, en d'autres mots, le fils était d'un fils lorsqu'il était né. Donc, il y a beaucoup d'amis, quand tu es né de nouveau aux Amoana, c'est pour ça que je vous ai dit. Quand on parle de la famille royale, il n'y a pas seulement Philippe, il n'y a pas seulement les autres, il y a aussi Laurent. Le tuyau bilan. Laurent, que vous aimiez ou que vous ne aimiez pas, il fait partie de la famille royale. S'il y a un problème, vous n'êtes pas épargné la famille royale, vous pensez comment laisser Laurent ? Non, non, non. Mais seulement Laurent ne montra jamais. Vous voyez le risque. Quand vous naissez de nouveau des frères, ne restez pas comme ça. Au-delà, on dit, « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » Restez là. Continuez à obéir. Dieu te prendra. Un jour, il t'amènera sur la montagne. Et il te placera dans ta position. Cela te donnera l'autorité. Je dois m'arrêter là, parce que le temps est passé. Je pense que vous avez compris. Frère, vous n'avez pas le courage de passer gentiment quelque chose pour prier. Vous pouvez prier pour vous, pour trois personnes. Frère, vous ne venez pas ici simplement pour être quelqu'un du bien ou un frère gentil ou une soeur gentille. Dieu veut placer toutes ces vertus en jeu. Amen. Dieu fait que vous réussissiez. Amen. Déjà, pour être aidé de nouveau, vous devez prendre la décision que ce message est la vérité et que vous allez lui obéir. Si Dieu voit cette décision, il viendra par une petite lumière qu'il entre dans votre cœur. Amen. Pour vous donner envie d'aller à l'église, pour vous donner la force et communier avec vos frères et soeurs dans la prière. Jusqu'à ce que il vous donne le Saint-Esprit, alors il commencera à vous utiliser. Amen. Il laissera le diable. Peut-être que vous testerez, il vous testera. Amen. Alors que vous croissiez dans la foi, vous allez voir des propositions parfois vont venir. Mais vous avez l'écriture. On vient vous proposer quelque chose contraire à la parole. Non. Quelqu'un dit, oh non, moi, je vais t'épouser, mec, je vais prendre ma papille. Et puis, le problème est série. Après, tu es trop heureux, il y a un suit. Tout le monde a ça, il vit d'ailleurs sur ma papille. Je dis, non, ça ne s'est marie pas pour ça. Amen. Il est écrit. Amen. Vous voyez? Amen. Moi, j'attendrai. Amen. Le Seigneur est capable. Amen. Amen. Quelqu'un peut obéir encore. Avec des histoires, mais toi, tu connais ta position. Amen. Et après la victoire, Amen. Dieu sera tellement content qu'il va organiser une cérémonie de collation des toupes. Amen. Et quand on a dit cela, se passe devant les témoins terrestres, terrestres, et nous, nous le savons. Mais il y aura aussi des témoins terrestres. Amen. 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 Aujourd'hui, moi, je peux commander aux anges, je peux leur dire au nom de Jésus, que cet homme soit délié. Amen. Ils vont venir, ils arrachent. Amen. J'entends. Amen. Pourquoi? Je connais ma position. Amen. J'ai été placé. Amen. Si vous venez dans cette église, vous me voyez là, comme pasteur, non, je n'ai pas été nommé. Jésus-Christ m'a placé. Amen. A cause que les soeurs et les frères le désirent tellement dans leur cœur que personne ne soit tranquille jusqu'à ce qu'elle ait atteint ce stade seigneur. Amen. Donne-nous la force pour cela de supporter les épreuves, les tentations et surtout de vain au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai bien vous bénisse. Ah, comment, excusez-moi. J'ai été très long. J'ai fait ce match. J'ai été très long. Je la fins. Sous-titrage ST' 501 ... 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